... Voilà, je pensais avoir affaire à un public de collégiens et je m'aperçois que, au Collège de France, mais je m'aperçois que le public ici est assez chenu. Donc, je m'étais dit, puisque c'est des enfants, tu vas leur mettre beaucoup d'images. Il y en a presque 200, mais ils vont défiler extrêmement vite. Et puis, je me suis souvenu de cette célèbre phrase de Rudyard Kipling, que Mathias Hénard avait utilisée comme titre pour son livre, son petit roman sur Michel-Ange, construisant pour le sultan Basagé un pont sur la corde d'or, qui est, puisque ce sont des enfants, tu leur parleras de bataille, de roi et d'éléphant. C'est donc ce que je vais faire. Je vais vous parler de bataille, de roi et d'éléphant. Je me propose de revenir sur une spécificité française qui a beaucoup étonné l'étranger dans les années 80, la conduite d'opérations architecturales particulières qu'on appelait des grands projets, placés sous autorité directe, régalienne, c'est-à-dire quasiment monarchique, des présidents de la République successifs. Je n'évoquerai qu'à peine les projets mitterrandiens, parce qu'ils sont extrêmement connus, pour saisir ce phénomène sur une plus longue durée. Six décennies, au cours desquels se succédaient huit présidents, trois maires de Paris et 24 gouvernements et majorités politiques issus des élections législatives. J'ai établi un tableau chronologique de cette affaire, en bleu, la droite gaulliste, en une sorte de mauve, la droite que je qualifierais libérale, centriste ou giscardienne, en rose, la gauche, et en orange, le nouveau macronisme, qui, comme vous le savez sans doute, est à la fois de gauche et à la fois de droite. On lira de bas en haut la succession des présidents avec leur appartenance politique, la succession au-dessus des majorités législatives, des gouvernements qui en naissent, et ensuite, ce qui concerne les villes de Paris après 1977, puisqu'il n'y avait pas de maire avant 1977, et puis la région après 1986. On voit que la combinaison de ces temporalités contradictoires est pleine de dissonances. Voici des cadrages sur la situation politique de chacun des huit présidents successifs dont je vais vous parler. On y mesurera la complexification progressive du tableau. De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Macron. Voici enfin un récapitulatif avec dans le ciel le nuage des grands projets de chaque président. En gris, ceux qui n'ont pas abouti. Le nuage est chargé de projets autour de la période mitterrandienne, plus clairsemée ailleurs. Je l'ai dit, je ne commenterai pas les projets de la période de Mitterrand, qui sont les plus nombreux, les plus célèbres, car ils sont extrêmement connus. Je me concentrerai pour une fois sur les autres moments politiques, donc sur ceci. Dans aucun pays du vieux monde occidental et démocratique, je ne parle ni des Émirats, ni du Turkmenistan, du dictateur Niyazov, jamais on n'aura vu un président ni un souverain s'engager à ce point dans ce genre d'aventure. Si, un, un seul à ma connaissance, mais il n'avait pas de pouvoir politique et son lègue est surtout polémique. Il s'agit du prince Charles qui bataillait contre le brutalisme, qui comparait l'action des architectes longodoniens aux dégâts infligés par la Luftwaffe d'Adolf Hitler et prônait un retour à l'architecture classique et enfin publié en 1989 son livre Vision of Britain est lancé avec Léon Crire la ville nouvelle de Poundbury, près de Dorchester. La France est une république depuis 1792 irrégulièrement avec de notables interruptions. L'Empire, la Restauration, la Monarchie de Juillet, le Second Empire, l'État français du Maréchal Pétain, puis le gouvernement provisoire de la Libération. Elle n'en a été quasiment à plein temps, on pourrait dire à plein régime, depuis l'établissement de la Troisième République en 1871, avec depuis la création en octobre 58 de la Ve République et l'élection de Charles de Gaulle une accentuation de son caractère monarchique. Il s'agit aujourd'hui d'une république plus présidentielle que parlementaire, longtemps structurée autour d'un affrontement gauche-droite. Je commencerai par présenter les huit présidents de cette Ve République et leur rapport à l'attitude souveraine. De Gaulle régna 10 ans, 3 mois et 20 jours. C'est un officier éduqué dans une atmosphère assez monarchiste, épris de grandeur nationale, organisateur de la France libre durant l'occupation allemande. Le thème du président souverain a été martelé dans un feuilleton du canard enchaîné durant neuf années par Roger Fresseau, sous l'obsénume de Ribot, paru ensuite en 3 volumes, illustré des saints de Moisan. La cour se présentait comme une chronique de la vie politique qui passichait les mémoires du duc de Saint-Simon. De Gaulle souverain, donc, plus exactement réincarnation de Louis XIV, le roi Soleil. Qu'importe l'année, lui faisait répondre Moisan au vœu des courtisans, en janvier 1961, qu'importe l'année pourvu qu'on ait le siècle. Dans la même veine, c'est une couverture du Time, illustrant de Paris of Glander, en février 1963, ou cet autre du Spiegel, en mars 1967. Pompilou régna 4 ans, 9 mois et 13 jours. Normalien, agrégé, professeur de lettres, auteur d'une anthologie de la poésie française, un moment banquier chez Rothschild, il fut ce qu'on pourrait appeler un président bourgeois. Son nom qui avait, selon De Gaulle, l'air de se moquer de tout le monde, un nom de chat domestique, un nom qui évoquait à d'autres la chanson de Marilyn Monroe, Poupoupidou, ses cigarettes accrochées aux lèvres nous livrent un contemporain assez ordinaire. C'est ce qu'ont retenu les caricatéristes, insistant sur ses sourcils, ses joues rondes et la cigarette. En témoigne une grande gueule de Morchouane ou une cruelle couverture de Charlie Hebdo, très cruelle, qui est parue en février 1974, deux mois avant sa mort. Jamais, à ma connaissance, représenté en souverain. Giscard, régna un septennat, six ans, onze mois et vingt-quatre jours. Polytechnicien et énarque, inspecteur des finances, il est aristocrate par les femmes. Son père, Edmond Giscard, avait réussi en 1922 à relever le nom des Estains, célèbre notamment pour la figure du dernier détenteur mâle de ce nom, l'amiral Charles-Henri d'Estaing, guillotiné en 1794. Sa femme, Anne-Hemonne Sauvage de Bronte, descend des Bourbons et de Louis XV. Malgré l'image et familière qu'il entendait laisser, et malgré l'élégance du portrait officiel, tout à fait nouveau pour l'époque, commandé à l'Arctique, il fut souvent figuré en aristocrate d'ancien régime, plutôt en marquis, d'ailleurs, qu'en Louis XIV, ou qu'en roi, par exemple dans cette caricature de serre, ou sur cette couverture du nouvel observateur du début février 1981. François Mitterrand régna à deux septennats, exactement 13 ans, 11 mois et 26 jours. Il fut le deuxième président bourgeois de la Vème République, descendant d'éclusier, de chef de gare, petit fonctionnaire, négociant, vinaigrier des Charentes. Sa femme était fille d'une institutrice, d'un principal de collège, 11 fois ministre sous la Quatrième République. C'était un vieux routier de la vie politique. Il commit à son portrait officiel Gisèle Freud, portraitiste des grands écrivains, de Malraux notamment, et se fit photographier quand même devant la bibliothèque de l'Élysée, comme le voulait la tradition. C'est le chef d'État français qui revêtit le plus ouvertement les habits monarchiques, jusqu'à se faire qualifier de pharaon, du fait de la pyramide du Louvre, voire de sphinx, du fait de certains traits de son caractère. Certains l'appelaient Tonton, ce fut donc Tonton Camon pour le cadre enchaîné, ou Mitteram Cesse. En deux septennats, il connut deux difficultés majeures, période dite de cohabitation, durant lesquelles les changements de majorité électorale lui imposèrent des premiers ministres de droite, Édouard Balladur, ah, il a disparu, dommage, je n'ai pas dit caricature de Balladur, enfin, Édouard Balladur, énarque, et Jacques Chirac, énarque. Édouard Balladur, il y a une caricature magnifique, on le représentait très souvent en chaise à porteur, ah, il vient peut-être plus tard, énarque, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, pour les étrangers, peut-être. Le mot désigne les anciens élèves de l'École nationale de l'administration, l'ENA, créée en 1945. Elle a donné à la France quatre présidents de la République et huit premiers ministres. Elle participe de ce trait de la haute administration, analysé par le sociologue Bourdieu dans les héritiers en 1964 et dans le noblesse de l'État 25 ans plus tard, en 1989. Sur cette photo de groupe de la promotion Voltaire prise en mai 1980, on reconnaît notamment Ségolène Royal et François Hollande, Michel Sapin, qui sera ministre de l'économie, le futur ministre de la Culture de droite, Donadieu de Vabre, Jean-Pierre Jouillet, futur secrétaire d'État de Sarkozy, et le futur premier ministre, Bill Pint, etc. C'est une génération. Édouard Balladur, le voilà, énarque donc, du fait de certains traits physiques et de sa voix pigeonnante, fut souvent représenté en aristocrate, plutôt en marquis aussi, notamment dans une chasse à porteurs par Plantu, le dessinateur du monde. Jacques Chirac régna durant un septennat puis un quinquennat, exactement 11 ans, 11 mois, 29 jours. Il est issu d'une famille républicaine tout à fait classique, très française, instituteur en Corrèze, directeur d'école, puis employé de banque. Sa femme, Bernadette Chaudron de Courcelles, descend de bourgeois anoblis sous le Second Empire, des notaires, des diplomates industriels. Énarque, lui, professionnel de la politique, il commandera son portrait officiel à Bettina Reims. Voici. Portrait donc déjà relativement modernisé aussi par Bettina Reims, que vous connaissez, notamment les photographies érotiques et les photographies de people. En 1969, le couple avait toutefois acheté un château en Corrèze. Ce fut quand même notre troisième président bourgeois avec ce populiste, un goût qui le distinguait de ses prédécesseurs, un goût affiché pour la bière, la tête de veau et les séances dites au cul des vaches dans le salon d'agriculture. Il avait été maire de Paris et premier ministre et s'il n'y a que 12 ans comme président, c'est qu'il avait organisé en 2000 un référendum remplaçant l'ancien septennat par un quinquennat. Lui aussi connu une période de cohabitation de 5 ans celle-ci avec un premier ministre socialiste, Lionel Jospin. Si on s'aperçut un jour de son extraordinaire ressemblance avec les masques Kyogen du Japon exposés au musée Branly, jamais il ne fut moqué en monarque, jamais à ma connaissance, sauf pour une couverture particulièrement irrespectueuse de Charlie Hebdo en août 1993. Je m'excuse, je sais qu'il y a des shirakens dans la salle, Jean-Baptiste, par exemple, tu m'excuseras. Une couverture particulièrement irrespectueuse de Charlie Hebdo en août 1993, le roi des cons et mères c'est mort, c'est le roi des Belges, shirak et triste, baudouin, malégué, sa couronne. Nicolas Sarkozy régna durant un quinquennat exactement 4 ans, 11 mois et 29 jours. C'est un avocat et homme politique d'origine hongroise, Nicolas-Paul-Stéphane Sarkozy de Nagui-Boxa. Il confia de nos dieux, Boxa. Il confia son portrait officiel à Philippe Warin ou Varin, je ne sais pas, photographe des vedettes du show business et du sport. Même s'il réintégrait, lui, la bibliothèque de l'Elysée. Et il offrit une image publique qui fut qualifiée de bling-bling. Ici, Libération et VSD. Il se prêta à d'extraunir mise en scène de sa propre personne comme en décembre 2007 celle en cavalier camarguet des photographes étant parqués dans un chariot. Souvent moqué en visir is no good, celui qui voulait être calife à la place du calife par Plantu puis par le bédéiste Tabari. Il fut ensuite associé à l'image de Bonaparte. Ici, Marianne, vie économiste, Stern et le point. Parce qu'il est petit, parce qu'il est pressé, parce que d'une énergie qui frise la nervosité. Pour son goût de la communication aussi, l'ambition d'une geste épique est d'un pouvoir assez personnel qu'il a nourri d'amour sulfureuse. Il a fini par effouser un mannequin car la brunie avec cette couverture complaisante de Paris Match. Le satiriste Patrick Rambaud consacra six volumes puis avec Olivier Grosznovski un album de bande dessinée à une chronique de son règne. Même parvenu, notre précieux souverain ne trouva point la paix en lui-même tant il restait secoué en continu par ses nervosités. Il ne bougeait que par ressort. Le bonapartisme est une des trois familles politiques de la droite française telles que les a fixées l'historien René Raymond dans un ouvrage classique de 1954 des droites en France. Enfin, ça s'appelait d'abord en 1964 la droite en France de 1982 les droites en France. Il y distinguait une droite légitimiste, royaliste, réactionnaire, contre-révolutionnaire qui est à peu près disparue, une droite orléaniste et libérale. Ce serait, disons, les Giscardiens, par exemple, ou les centristes et une famille dite bonapartiste, plus autoritaire, plus plébiscitaire et un peu anti-parlementaire serait donc bonapartiste légaliste, peut-être Macron, et serait orléaniste Giscard d'Estaing. François Hollande régna un quinquennat, exactement 4 ans, 11 mois et 29 jours. C'est le fils d'un médecin de province, catholique et d'extrême droite, son père. Il était narque comme sa première compagne, Ségolène Royal, fille d'un lieutenant-colonel d'artillerie de marine avec laquelle il fit une guerrière politique au Parti socialiste. Elle avait été battue, vous vous en souvenez, par Sarkozy aux élections présidentielles de 2007. Lui, élu, fit établir son portrait officiel par le documentariste Raymond Depardon. Il s'était voulu normal. Je serai un président normal. Les caricaturistes retinrent surtout sa rondeur, sa bonhomie et son indécision. Les photographes fixèrent certains moments de vaillance, comme tel discours prononcé sous une pluie battante. Patrick Rambeau continua son travail de sape en deux volumes de chroniques du règne de François Lepetit. Emmanuel Macron régnera, peut-être, durant un quinquennat si tout va bien, plus il est réélu. Pour le moment, il est au pouvoir depuis exactement un an, un mois et aujourd'hui un jour. fils de médecin d'Amiens avec une ascendance maternelle assez modeste, chef de garde là aussi, femme de ménage, mariée à une femme qu'il a connue à l'âge de 15 ans, de 24 ans son aîné, issue elle d'une famille de chocolatiers d'Amiensois. Il fut un moment assistant du philosophe Paul Ricoeur, énarque, inspecteur des finances, membre du parti socialiste, banquier chez Rothschild, secrétaire général adjoint de l'Elysée sous Hollande. C'est une figure tout à fait singulière. Il a lui-même mis en scène son portrait officiel par Soazig de la Moissonnière, installant méticuleusement certains symboliques dont le service de presse de l'Elysée a fait connaître la liste et la signification, notamment les nourritures terrestres de Gide et le rouge et le noir de Stendhal. Il avait mis des feuillets, des signets à certaines pages qui sont restées secrètes mais qui un jour seront connues. Le rouge et le noir dont le héros Julien Sorel, vous le savez, Oudse, qui a une relation avec une femme beaucoup plus élevée que lui et dans la littérature une des figures du provincial ambitieux. C'est tout à fait étrange. Il semble vouloir incarner un pouvoir assez personnel et les caricaturalistes le placent lui aussi volontiers sous la figure de Bonaparte. Encore que perce aussi sous Bonaparte, comme disait Hugo, l'idée d'un monarque d'ancien régime et que ce profil maintenant c'est d'un dieu depuis qu'en octobre 2016, il a lui-même déclaré que le pays avait besoin d'un chef d'état jupitérien. Passons à d'autres choses. Paris est une ville dense, concentrique, développée de manière assez serrée dans la ceinture de ses enceintes successives puis du boulevard autoroutier périphérique qui s'est installé sur l'emplacement de la dernière d'entre elles. On aperçoit bien ses limites ou cette empreinte sur ce document du Grand Paris que j'emprunte avec l'urbaniste Paneret. La ville intramuros totalise environ 2 200 000 habitants pour 12 400 000 dans l'ère urbaine. Les grands projets français sont essentiellement parisiens. Or, depuis la révolution, cette capitale était restée sous la tutelle de l'Etat et sous l'autorité d'un fonctionnaire appelé préfet. Elle élisait un conseil municipal sans grand pouvoir que du temps du gaullisme on appelait les godillots. Ce n'est qu'en 1977 à l'initiative du président Giscard d'Estaing que la ville a été pourvue d'un maire de pleine autorité élu au suffrage universel. Ce fut d'abord Jacques Chirac, chef du parti gaulliste qui avait été antérieurement premier ministre et rival de Giscard. Il reste à maire durant 18 ans, 3 mandats, jusqu'à ce qu'il devienne président en 1995. Un de ses adjoints lui a d'abord succédé, Tibéry. Il en fut ainsi durant 24 ans. Puis la gauche socialiste menée par Bertrand Delanois a conquis la ville brusquement en mars 2001 et ne l'a pas lâché depuis. L'exercice du pouvoir régalien devenait extrêmement difficile. Le 25 avril, un mois plus tard, sortait le film sur les écrans, le fabuleux destin d'Amélie Poulain qui, avec ses 32 millions d'entrées dans le monde, marquait le passage de Paris dans l'imaginaire Bobo. Mais c'est une coïncidence, mais c'est assez frappant. De Gaulle ne se souciait guère d'architecture. Il avait pourtant toutes les clés en main du point de vue politique. Il a bien sûr inauguré la maison de la radio qu'il a déclarée unitaire et circulaire et avec son ministre Malraux la maison de la culture de Bourges. On l'avait vu visiter en janvier 1961 la grande exposition Demain Paris qui se tenait au Grand Palais et présentait le projet Demain de Montparnasse. J'aime bien cette photo où il a l'air assez étonné non pas par Demain de Montparnasse mais par d'autres tours parisiennes. C'est les tours de Lopez. Je ne crois pas qu'il ait visité l'exposition de 1961 équivalent qui s'appelait Paris Demain et non plus Demain Paris, je crois, qui présentait notamment l'aménagement du secteur Italie. Paul de Louvrier, préfet en charge du schéma directeur de la région parisienne et des villes nouvelles. a témoigné sur un ton un peu romancé. Je vis le général en premier et en secret devant une immense carte. Le président de la République manœuvrait les villes nouvelles et les préfectures comme des divisions blindées. Mais il n'est pas sûr que De Gaulle se soit beaucoup préoccupé du quartier des Halles comme le laissait entendre le numéro de Paris Match du 1er juillet 1976 où on voit quelques équipes d'architectes lui présenter des projets. L'époque était à toute autre chose. En témoigne cette double page du même numéro de Paris Match qui montre les projets de percée dans la capitale présentés par le préfet Doublet, c'est celui qui lève la main là, et l'architecte Grand Prix de Rome Henri Bernard. Et ce projet, lauréat du Grand Prix de la même année qu'on peut voir actuellement à l'architecture dans l'exposition sur 68, c'est le dernier Grand Prix de Rome dû à Daniel Kahn, c'est en 67, le programme proposé au candidat envisageait la destruction totale du centre de la ville, pire encore que le plan voisin de Corbusier, sans aucun remords ni aucune gêne. En témoigne aussi cet ouvrage Tête-Bêche de la série Pour ou contre la démolition de Paris pour, par l'architecte d'Henri Dufault, contre, par l'historien l'Afden. L'époque a vraiment changé. C'était là des années où il n'était guère répandue l'idée que la ville dans son tissu, sa morphologie, sa sociologie constituait un patrimoine à préserver ni chez les politiques, ni chez les architectes, ni dans l'opinion. A peine naissait-elle chez certains théoriciens des questions urbaines. Les premières chroniques du critique André Fermigier, qui est un chronique fort célèbre de Nouvelle Observateur puis du Monde, le montre. En 1967, il rendait compte dans le Nouvelle Observateur de l'exposition du Grand Palais, où s'étalait la maquette du Paris de demain, ça lui paraissait un spectacle absolument fascinant. Le paysage à venir, grand et cohérent, lui, c'est une impression pas défavorable. C'est assez étonnant parce que Fermigier sera ensuite le grand défenseur de Paris, notamment le grand critique des projets de François Mitterrand relatif à Pierre Médou, etc. Avec Pompidou, les choses devaient changer. La situation était encore facile du point de vue des majorités politiques. Les choses devaient changer parce que la transformation des Halles se faisait beaucoup plus pressante après le départ du marché pour Rungis à l'été 1971 et parce que l'architecture contemporaine commençait à être vivement critiquée par l'opinion. Il avait été prévu que le président visiterait les grandes réalisations d'urbanisme de la région parisienne et les nouvelles préfectures. Il y en avait cinq, je crois, autant que de villes nouvelles. Événements suffisamment importants pour que Paris Match lui consacre sa couverture. Il devait, à cette occasion, lancer une phrase qui lui serait longtemps reprochée. Il faut adapter Paris à l'automobile et renoncer à un certain esthétisme. On ne peut pas se figer dans le passé, dira-t-il au monde. Paris n'est pas une ville morte, ce n'est pas un musée à entretenir. Il précisera, nous sommes des conservateurs de civilisation, la difficulté est d'être en même temps des créateurs. Premier grand concours international ouvert qui a été organisé en France, la compétition du Centre Pompidou a laissé un vif souvenir dans la mémoire des architectes. En juillet 1971, un jury souverain avait parmi 681 propositions venues du monde entier choisi le projet que l'on sait. Georges Pompidou déclarera plus tard au monde, nous avons eu recours à un jury composé d'architectes et d'utilisateurs universellement connus, nous nous sommes inclinés dans leur choix. On dispose d'un témoignage indirect et tardif de Richard Rogers dans la biographie autorisé que lui a consacré Brian Hupplyard qui est celle-ci. Et voilà Piano et Rogers jeunes. L'auteur y raconte la première et semble-t-il unique visite des architectes au président. Pompidou s'adressa à eux depuis son énorme bureau. Il leur parla en termes grandiloquents de l'importance vitale que présentait leur projet pour la nation. C'était la rhétorique de la gloire. Comme il discourait, le projet lauréat était apporté dans son bureau, roulé sur de larges présentoirs. Quand enfin Pompidou regarda à nouveau les plans, il parut troublé, manifestement effrayé. Il quittait bientôt la pièce, incertain de ce qu'il fallait penser de cette rencontre. Pompidou ne s'est pas exprimé sur ce qu'à titre personnel, il pensait en termes esthétiques du centre Beaubourg. Il s'est exprimé sur son Beaubourg en d'autres termes mais pas en termes esthétiques. Et c'est au sujet des difficultés du quartier d'affaires de la Défense qu'il se résolut a confié au monde les propos sur l'art et l'architecture que le journal devait publier sur trois pages dont une partie de sa une le 17 octobre 1992. Là c'est la une, un quart de page quoi, mais il y a deux pages entières ensuite. C'est notamment après la parution des premiers retours derrière l'Arc de Triomphe en juillet, à quelques jours du cortège traditionnel du 14 juillet, événement qui avait suscité une énorme émotion. Je suis dans ce domaine déclaré Pompidou contre tout nationalisme pour des raisons de fait. Bien sûr, il peut y avoir des architectures nationales liées au climat ou aux matériaux. C'est le cas des pays scandinaves comme d'ailleurs des stations de sport d'hiver. C'est l'époque où on construisait des stations de sport d'hiver et elles affectaient souvent une forme assez différente en effet du point de vue architecturale. Mais au total, l'architecture moderne est internationale. Il me paraît que l'architecture de notre temps est loin d'être médiocre. Il évoquait aussi les usines, les ponts, les autoroutes, certaines maisons de la culture aussi. Avant que de conclure, la difficulté commence quand on arrive aux habitations, domaine dans lequel les architectes n'ont pas réussi à dominer le problème. un dessin plus tardif de Sampé, il est de 1977, illustre le contraste entre l'architecture du logement d'esprit productivisme et les tentatives d'architecture en léger décalage. c'est la légende de Sampé, en léger décalage des maisons de la culture. En mars 1973, une circulaire signée du ministre Guichard, texte visant à prévenir la réalisation des formes d'urbanisation dites grands ensembles et à lutter contre la ségrégation sociale par l'habitat, interdisait définitivement les tours et les bars. Donc vous voyez, la fin de la période de Pompidou est quand même déjà une période de mutation assez forte. A propos des tours, Pompidou disait n'en être pas fanatique, mais c'est un fait, précisez-il, c'est un fait que l'architecture moderne de la grande ville se ramène à la tour. La prévention française et particulièrement parisienne contre la hauteur est à mes yeux tout à fait rétrograde. Ainsi regrettait-il qu'ait été tronqué la tour de la maison de la radio, ce fut une erreur esthétique, et de conclure, voilà ce que je pense, dans un domaine où je m'empresse de dire que j'ai mes idées, mais que je ne cherche nullement à les imposer. Ce n'est que lorsqu'il s'agit d'une entreprise de caractère national, par son objet et par son ampleur, comme la défense, que j'interviens réellement. Mais de toute manière, les reproches qui seront faits me seront faits, alors autant que je cherche à faire prévaloir ce que je crois, quitte, je le répète, et cela va de soi à écouter tous les avis. S'il y a peut-être en ces années-là un essoufflement de la production officielle, encore que pour un temps dans les mains des prix de Rome, si les générations qui assuraient le renouveau étaient encore à émerger de l'éclatement de l'ancienne école des Beaux-Arts, pour un moment surtout féru de luttes urbaines, de sociologie, de linguistique, de psychanalyse, de recherche historique, le travail se faisait ailleurs, essentiellement dans le logement social et dans les villes nouvelles. Ça, c'est un projet dessiné surtout par Riboulet pour le Vaudreuil. Et puis, vint la crise économique consécutive au choc pétrolier d'octobre 73. À la mort d'Ompourpuidou six mois plus tard, le 2 avril 74, correspondait ainsi l'achèvement du cycle que les Français ont appelé 30 glorieuses. Les choses devaient se compliquer et s'accélérer avec l'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Les temps post-modernes se précisaient et se profilaient plutôt, il allait les incarner. Le mot lui-même, le mot post-modernisme, était sur le point d'apparaître. Le livre de Jenks, The Language of Post-Modern Architecture, serait publié en 1977. Au sein de la droite française, c'était le moment d'un basculement politique au détriment du gaullisme. Avec la tentation aussi de certains règlements de comptes comme à propos du centre Pompidou qu'on acheva, mais après avoir un moment hésité sur son sort. Servi par la récession économique, Giscard allait vite défense des espaces verts, suppression des projets de voies rapides, interdiction des tours parisiennes, abandon notamment de la tour apogée de la place d'Italie qui devait culminer à 180 mètres, protection de l'identité de nombre de quartiers et extension au XIXe siècle massive de la notion de patrimoine. En ce qui concerne l'urbanisme parisien, un schéma directeur et son plan d'occupation des sols marquaient le retour à une vision qu'on a qualifiée de néo-smanienne, une vision du tissu urbain avec un vélum de hauteur limité. L'Élysée réunit une réunion interministérielle consacrée à l'architecture en mai 1975, je pense que c'est la première fois dans l'histoire de France, puis en juin, un conseil ministériel restreint, ont fait préparer une loi qui serait promulguée en 1977, la loi sur l'architecture, qui règne encore assez. Le président s'intéressait de près à ces questions et lors du discours qu'il prononçait à l'UNESCO le 20 octobre 1977, à l'occasion d'un symposium de l'Académie d'architecture, il déplora des paysages entamés, défigurés, la rupture brutale entre des quartiers historiques encore harmonieux et une périphérie restée informe, des bâtiments trop stéréotypés et trop gigantesques pour satisfaire leurs habitants, etc. Finalement, un impérialisme des idées et des formes subjugué que l'on avait été par le dynamisme des Etats-Unis. Donc il renvoyait vraiment aux Etats-Unis la responsabilité de la monotonie supposée des formes modernes. Et il propose à in fine une architecture à la française articulée à trois fils conducteurs, une architecture de raison faite d'harmonie des volumes, de simplicité, d'une certaine rigueur et tournant le dos assez nettement au modèle né outre-Atlantique. Il revenait, vous voyez, froid, impersonnel et volontiers imposant, une architecture naturelle fortement liée à l'environnement et enfin l'art de la cité qu'on appelle aujourd'hui urbanisme. Ricardo Boffi était devenu le conseiller du chef de l'État. On parlait tout à l'heure des systèmes de cours à Moscou ou ailleurs. Voici un cas tout à fait particulier dans l'histoire de France de cours. Ricardo Boffi qui entendait reprendre en main l'affaire des Halles où il décida de faire un jardin et tenta d'imposer les projets néoclassiques de jardin et de bâtiment de son architecte. Mais la plupart de ses intentions urbanistiques furent laminées très très vite par la querelle que ses services eurent à soutenir contre les services de la mairie après l'élection de Chirac en 1977. Giscard avait espéré que le maire de Chirac serait son ancien ministre de l'équipement d'Ornano mais d'Ornano avait été battu par Chirac. Donc pour les Halles où il dut renoncer pour le parc à la française de la Villette que la gauche annulerait avant de choisir les folies de Choumi pour Orsay que l'on modifierait un peu qu'on tenterait de modifier beaucoup mais qu'on ne modifierait qu'un peu et pour la tête d'Effense qui fut guillatinée par la gauche à l'été 81 où ces timides immeubles miroirs allaient après concours faire place à l'arche de Sprekelsen. C'est probablement d'avoir observé ces mésaventures qui a conduit Mitterrand élu au printemps 81 dans des conjonctures politiques beaucoup plus complexes maintenant notamment avec la puissance de Jacques Chirac en bleu à la mairie de Paris à négocier avec le maire Chirac une sorte de pacte tacite. L'État construirait de nombreux projets assez frais dans Paris qui en profiterait au bénéfice donc de la ville pourvu qu'on le laisse à faire. Ce ne fut pourtant pas de tout repos on se souvient notamment de la bataille de la pyramide. Je ne parlerai pas de ces périodes de 14 années très connues marquées par la réalisation de l'Institut du Monde Arabe du Grand Louvre de l'Opéra Bastille de l'Arche du ministère des Finances du Parc et de la cité musicale de la Villette enfin de la Grande Bibliothèque. Lorsqu'il accédait au pouvoir la scène était à nouveau en train de changer. Au post-modernisme se substituait à un éclectisme fait d'échanges internationaux de circulation des vedettes que les villes commençaient aussi à se disputer déjà apparaissait ce qu'il allait devenir le marketing territorial qui ferait de l'architecture un instrument de communication et de développement économique des régions du monde et progressivement des villes et des régions de France après les lois de décentralisation de 1982 et 85 et la mise en place d'un nouveau paysage européen. Parallèlement une partie de l'opinion renouait avec un certain sentiment moderne concernant l'architecture. Un des effets des lois de décentralisation fut de déplacer la commande architecturale en matière de grands projets culturels vers les pouvoirs locaux. Toutes les régions se dotèrent de théâtres d'opéras de médiathèques de musées parfois très spectaculaires faisant appel au vénétariat mondial de l'architecture. En même temps que se développaient les parcs à thèmes Futuroscope de Poitiers puis du Fou Euro Disney le modèle du Guggenheim de Bilbao inauguré en 1997 fascinait les élus. Giscard devenu président de la région Auvergne s'en réclama dès l'année suivante pour son parc des volcans Vulcania qui fut confié à Hans Hollein. Nick Rodwell le gestionnaire très avisé des droits de RG pour un parc à thèmes qui avait été prévu à Angoulême sur le thème de la fusée qui a été un peu plus grande que la cathédrale d'Angoulême. Et les élus lyonnais pour le coûteux le ruineux on peut dire musée des confluences de Côte-Himmelblau qu'il fallut 15 ans pour construire. Et Paris eh bien la ville était déjà très très largement pourvue en équipement culturel aux frais de l'Etat. Le président de la République n'avait plus son mot à dire sauf que Jacques Chirac qui accomplirait deux mandats présidentiels entre 95 et 2007 un septennat je l'ai dit et un quinquennat mais avec le socialiste Jospin pour premier ministre durant presque 5 ans avait dirigé la capitale auparavant durant 3 mandats. Il se lança dans 2 projets le musée des arts premiers du Quai Branly et la Philharmonie. Le premier construit sur le terrain d'un centre international de conférences auquel Mitterrand avait dû renoncer sous diverses pressions suscita certains débats à caractère éthique scientifique et bien sûr esthétique mais il se fie il se fie en 6 ans sans conflit politique majeur il fut inauguré en juin 2006 la Philharmonie participait du très ancien projet giscardien de cité musicale à la Villette et avait été inscrite dans le programme présidentiel de 2002 tant par Chirac que par son concurrent socialiste Jospin donc il était né sous une très bonne très bonne sous très bons auspices lancé en 2006 il connut certaines péripéties financières énormément de péripéties financières et fin 2012 Aurélie Filippetti ministre de la Culture de Hollande menaçait de stopper le projet mais il continua fort mal construit sous la forme d'un partenariat public-privé j'y reviendrai et fut inauguré par Hollande et la maire Hidalgo en janvier 2015 Nicolas Sarkozy n'a jamais manifesté de particulière appétence pour les projets architecturaux même s'il a toujours affecté une grande familiarité avec les architectes il fit deux discours sur le sujet l'un avec les stars les architectes internationaux qu'il avait après un déjeuner réuni sur le perron de l'Elysée à l'occasion de l'immigration de la cité de l'architecture et du patrimoine le 17 septembre 2017 cher Jean Nouvel déclara-t-il à cette occasion nous n'avons pas été d'accord sur tout il est une familiarité absolument magnifique toujours nous n'avons pas été d'accord sur tout mais je sais que cette idée vous est chère il est temps de revenir à une architecture humaine sensible créative attentive aux caractéristiques de chaque territoire aux habitudes de vie de ses populations aux particularités de son climat de ses paysages naturels une architecture qui parle qui parte de l'analyse du réel pour introduire une forme plutôt que de plaquer un schéma pré-établi sur la réalité et il annonçait souhaiter que 8 à 10 agences d'architecture puissent travailler sur un diagnostic prospectif urbanistique paysager sur le grand Paris à l'horizon de 20, 30 voire 40 ans l'autre discours fut prononcé à l'occasion du lancement à la cité de l'architecture le 29 avril 2009 de ce qu'il faut bien appeler son grand projet architectural et la régie de l'urbanisme à l'organisation politique à l'économie et à un territoire beaucoup plus vaste celui justement du grand Paris les difficiles enjeux de pouvoir avec la municipalité la région toutes les deux tenues par la gauche socialiste mais aussi les départements ne lui facilitera pas la tâche même si le projet se poursuit aujourd'hui vaille que vaille l'absence presque totale des questions culturelles lors de la la dernière campagne électorale celle de 2017 la dernière campagne présidentielle la réduction considérable du budget et même de l'autorité du ministère de la culture qui ne cesse de décliner la consolidation des pouvoirs locaux et des baronnies provinciales très bâtisseuses comme autrefois fraîche à Montpellier l'indépendance des villes de Paris par ailleurs largement dotée en monuments et dirigée par une municipalité ambitieuse au plan architectural même si il se faut voir quelquefois comme dans l'affaire des Halles de la canopée et de son jardin de grands échecs me semble-t-il l'apparition de nouveaux acteurs notamment les industries du luxe nouveau prince de la mode Pinot avec Ando autrefois à Boulogne-Biancourt et maintenant toujours avec Ando à la bourse du commerce Arnaud avec Guéry dans le bois de Boulogne et plus généralement ce nouvel état des choses qui fait que certains grands équipements publics sont construits en sous-traitance enfin d'un type de contrat très particulier qu'on appelle PPP partenariat public-privé ainsi l'hexagone du ministère des armées la cité judiciaire de Piano dont le choix du site a fait l'objet de 10 ans de querelles entre l'état et la ville après l'élection de Bertrand Delanoé et enfin les tours qui jaillissent ici et là sur les franges de la ville phénomène tout à fait nouveau renouvelant ce projet de Paris Majuscule qu'avait proposé l'architecte Henri Bernard il y a exactement 50 ans tout cela a changé la donne j'ai presque fini j'aurais dû mentionner les projets d'exposition universelle celui pour 1989 annoncé par Mitterrand en 81 qui avait été confié à une équipe où il y avait Grigotti Antoine Grimbach et d'autres abandonnés en 83 suite à la rapide difficulté financière du régime socialiste celui de 2025 annoncé par Hollande en 2016 abandonné par Macron en 2018 les candidatures avortées pour les Jeux olympiques de 1992 2008 et 2012 et finalement retenues pour 2024 à chaque fois ce sont des projets architecturaux des équipements et des infrastructures qui sont en jeu mais c'est un fait la notion de grand projet présidentiel n'a aujourd'hui plus de sens en tout cas pour les années à venir fin 2012 Hollande a inauguré à Drancy donc voilà la situation politique de Hollande qui me semble extraordinairement confortable pourtant vous voyez qu'on n'est plus là dans une période de difficulté quant aux couleurs politiques fin 2012 Hollande a inauguré à Drancy le mémorail de la Shoah des architectes dinner et dinner puis le Louvre lance de Sanar en juin 2013 le musème de Ricciotti à Marseille une oeuvre magnifique puis la cité de l'immigration de Bouchin la fondation Vuitton de Guéry l'anneau de la mémoire à Notre-Dame de Lorette de Philippe Prost la Philharmonie de Nouvelle le musée de l'homme rénové par Brochet La Jusse et Pueillot la cité du vin de Bordeaux et de l'agence XTU le centre Lascaux 4 de Snowetta le site Richelieu de la bibliothèque de France la médiathèque de Brest de Patrick Rubin la réplique de la Grotte Chauvet de Fabre et Speller la cité internationale de la tapisserie d'Obusson de l'agence Terre-Neuve etc. toujours le même protocole le même pupitre vous avez remarqué la même typographie les deux drapeaux installés à sa droite rien qui lui commandait aucun projet qui lui chérit qui les suivit de près donc comme Mitterrand il aurait pu choisir les marbres ou les moquettes pour être tout à fait juste il avait commandé à Dominique Perrault une réflexion sur l'avenir à long terme de l'île de la cité étude menée en 2016 dévoilée mi-février 2017 trois mois exactement avant qu'il quitte l'Elysée c'est un dur métier que celui de président normal c'est ce que de Gaulle lors d'une conférence de presse extrêmement célèbre à l'Elysée en septembre 65 avait appelé inaugurer les chrysanthènes d'ailleurs avait-il dit en parlant de lui à la troisième personne d'ailleurs qui a jamais cru que le général de Gaulle étant appelé à la barre devait se contenter d'inaugurer les chrysanthènes je parlerai peu d'Emmanuel Macron qui n'a pas encore eu le temps d'agir mais je me souviens de ce que deux ans avant son élection le 8 juillet 2015 il avait déclaré Elb de Madère le 1 qui titrait un philosophe en politique ceci la démocratie souffre d'une forme d'incomplétude car elle ne se suffit pas à elle-même il y a dans le processus démocratique et dans son fonctionnement un absent dans la politique française cet absent c'est la figure du roi dont je pense fondamentalement que le peuple français n'a pas voulu la mort la terreur a créé un vide émotionnel imaginaire collectif le roi n'est plus là on a essayé ensuite de réinvestir ce vide d'y placer d'autres figures ce sont les moments napoléoniens égolistes notamment le reste du temps la démocratie française ne remplit pas l'espace visitant plus récemment le 5 avril la basique de Saint-Denis où reposent les souverains français il énonçait qu'il fallait penser à inclure des lieux symboliques de la construction du Grand Paris est-ce là l'aveu d'un désir de construire de laisser son nom dans l'histoire de l'architecture et dans celle des styles style de Louis XVI le directoire empire style Macron on le verra en tout cas il aura du mal plus de mal encore que n'avait eu François Mitterrand et mon exposé visait à vous expliquer pourquoi pourquoi les projets parisiens de ses chefs d'état ont été exceptionnels et en quoi le moment historique que nous avons connu il y a une trentaine d'années est peu susceptible d'être produit sauf si le parti de Macron conquérait Paris et pourquoi pas la région ils y songent bien sûr sauf donc on ne sait jamais si survenait cette configuration politique inédite une nouvelle configuration politique stable et de monopole pourrait à nouveau ouvrir aux chefs de l'état des perspectives bâtisseuses merci